comment se faire rembourser son impôt de cette année l'année prochaine patatras je vous ai fait une série de vidéos dans lequel je vous ai parlé d'un tas de dispositifs le pe le perco l'article 83 le madeleine et en fait depuis le mois d'octobre 2019 il ya une réforme qui s'appelle la loi pac mais bon on s'en fiche peu importe son nom qui vient bousculer les choses et c'est plutôt génial c'est plutôt génial et je vous explique pourquoi très très rapidement simplement c'est parti Thierry de leader stratégie avec vous allez hop on est parti on imagine encore une fois vous avez bénéficié ou comment dirais-je été victime du prélèvement à la source cette année et on imagine que l'état vous a prélevé exactement la juste somme que vous devrez payer en impôts et que l'on vérifiera au mois de mai de l'année prochaine mais bon on se dit là jusqu'au 31 décembre il y a encore peut-être des trucs à faire pour faire baisser pour faire baisser son impôt et se faire rembourser un éventuel trop perçu l'année prochaine alors comment ça va fonctionner assez simplement il faut absolument qu'avant le 31 décembre vous ayez opté pour pour ce que je vais vous indiquer et si possible 20 décembre parce qu'il ya des délais d'encaissement bon bref jusque là on avait le choix je vous ai indiqué plein de choses je vais me concentrer en fait uniquement aujourd'hui sur le père 1 le plan d'épargne retraite individuel qui est censé harmoniser un peu toutes les solutions qu'il y avait à la fois pour les salariés pour les non salariés pour les salariés fonctionnaires pour les salariés du privé bref donc on a encore une fenêtre de tir donc tout ce que je vous ai dit jusque là est bon dans une précédente vidéo jusqu'au 1er octobre 2020 mais dès aujourd'hui vous avez possibilité d'opter pour le père 1 le père individuel et même de transfert transférer si vous en avez déjà des pertes ou des madeleins là dedans mais déjà je sais que c'est trop compliqué pour vous donc je vous refais un truc simple allez on y va vous vous rappelez dans des vidéos précédentes je vous ai expliqué que globalement quand on a un avantage fiscal en phase d'épargne bah c'est en phase de récupération de son épargne qu'on a un désavantage éventuellement on reprend une petite partie de ce qu'on nous a donné c'est souvent comme ça là l'idée c'est que allez on imagine je compare le père par rapport au p1 par rapport au matelin la fiscalité quand on épargne volontairement globalement elle reste la même on déduit l'argent que l'on a épargné à titre individuel de ses revenus donc mécaniquement on dit à l'état finalement j'ai gagné 100 100 moins 10 que j'ai épargné donc je suis fiscalisé sur 90 mécaniquement ça fait baisser la somme que je dois donner à l'état et c'est ça que je cherche à faire avec vous aujourd'hui en vous disant si vous faites ce versement là avant 31 décembre 20 décembre vous pouvez avoir une restitution finalement d'impôt si vous avez trop payé l'année prochaine ok et même si vous aviez perte ou madeleine c'est un truc génial mais ça pour ça faut qu'on en parle ou que vous en parliez avec votre super conseiller vos fiscalités pendant pas de changement entre les trois les trois choses la fiscalité après en revanche il ya un changement c'est vrai et là pour le coup le père 1 vous reprend quand même une partie de ce qu'il vous a donné en phase d'épargne voilà en fait on dit quand vous épargnez vous mettez 3000 euros par an sur un plan d'épargne retraite individuel vous sortez de vos revenus super avantage fiscal ok en revanche c'est une bonne nouvelle parce que on peut sortir maintenant par exemple quand on achète sa résidence principale en capital les sommes qu'on avait mis sur ce père 1 ce qui n'était pas possible avant en perp ou en madeleine donc là on peut en revanche ça revient à devoir remettre dans ses revenus ces sommes qu'on a déduite donc bon mais on peut sortir en capital ça c'est plutôt génial et on peut aussi sortir en capital globalement à la retraite alors là ça devient intéressant parce que la retraite au final il est à forte à parier que vos revenus seront plus faibles donc votre taux d'imposition de marginal d'imposition sera plus faible aussi donc on imagine si vous avez défiscalisé pendant toutes vos vies actives sur un taux marginal d'imposition à 30% ou 40% vous vous retrouvez à la retraite sur quelque chose de bien plus faible peut-être 14-15% bah ça vaudra le coup quoi d'autant qu'en plus on fait une distinction entre capital et intérêt mais bon mais bon donc je pense que ça ça vaut vraiment le coup là où le père et le madeleine sont encore intéressants là je dis notamment parce que la sortie lorsqu'on sort sa rente en madeleine on peut sortir que de la rente pas de capital en paire qu'on peut sortir une petite partie en capital et une grosse partie en rente l'intérêt c'est qu'on était moins fiscalisé et bon donc ça vous pouvez encore le faire vivre jusqu'au 1er octobre 2020 donc ça reste relativement intéressant pour ceux qui sont non salariés on conserve les mêmes avantages avec le père 1 de plafond de déductibilité c'est à dire qu'on peut déduire encore plus de son revenu que lorsque l'on est salarié je rentre pas dans les détails on a 15% sur ce qui dépasse le plafond de la sécurité sociale donc voilà ça nous donne une enveloppe supplémentaire et ça c'est plutôt génial le truc qui est super c'est que là avant le 31-12 l'état avait imposé des limites pour ceux qui avaient déjà un père père madeleine pour en remettre en 2019 avec le père 1 on n'est pas concerné donc ça veut dire que si vous avez un peu de trésorerie vous pouvez en remettre et agir immédiatement sur votre impôt 2019 d'ailleurs moi j'en ai distribué beaucoup des madeleines vous voyez et j'avais pas fait ça là en revanche ça m'intéresse vraiment parce qu'on a aussi parlé du père co vous rappelez PE et père co dans des vidéos précédentes qui reste d'actualité qui est excellent si vous le faites vivre qui impose aussi d'avoir un salarié là à la limite vous êtes complètement libre avec un père 1 de ne pas vous soustraire à cette obligation et même si vous perdez votre salarié à un moment donné vous pourrez du coup toujours bénéficier de cela donc je pense que c'est plutôt quelque chose de très bien à étudier moi je vous encore une fois si vous voulez aller plus loin j'ai prévu de vous faire un guide d'optimisation simple les quatre les cinq techniques qui permettent d'optimiser votre impôt avec des solutions financières très simples pour cela je vous mets un lien vous cliquez vous mettez votre mail tac vous le recevez si vous voulez qu'on parle de votre cas à vous et je vais vous mettre un lien également pour que vous puissiez prendre rendez-vous jouer le jeu aller jusque dessus ça permet de prendre rendez-vous dans mon agenda directement c'est bien plus simple que d'échanger 22 mails pour se trouver un créneau ensemble et puis si ça vous ça vous concerne pas ben envoyer partagez ce lien avec d'autres amis qui peuvent être concernés voilà et puis si vous ne payez pas d'impôt ben moi je vous souhaite d'en payer parce que ça veut dire que potentiellement vous avez mis en place un système qui vous permet de générer de l'argent et c'est aussi un sujet sur lequel je travaille je vous invite à aller voir un petit peu qui je suis les formations digitales que vous pouvez trouver pour aller gagner en performance pour mettre en place un système au service de votre liberté à très bientôt mes chers amis leaders c'était Thierry de leader stratégie on est un tout